La solution offerte doit être homogène avec le principe d'une startup. Je vous donne un simple exemple qui est cité d'ailleurs dans l'un des plus grands accélérateurs de startup aux Etats-Unis. Il fait la différence entre un coiffeur de quartier, il offre une solution, tout le monde a besoin de ce coiffeur-là, tout le monde à un certain moment de sa vie doit aller chez un coiffeur, mais ce coiffeur ne peut pas cibler un milliard de personnes, ne peut pas offrir son service à un milliard de personnes. Par contre, un moteur de recherche Google, Yahoo, peu importe, c'est une solution dont tout le monde en a besoin et tout le monde peut accéder à cette solution quelle que soit sa position. Donc un modèle, si je vends une solution du type moteur de recherche, je suis plus dans la catégorie des startups. Maintenant, est-ce que j'ai le mindset d'un fondateur entrepreneur qui fait une startup ou non, ça va dépendre de ça. Par contre, si je suis un coiffeur, si je ne trouve pas la formule pour offrir mes services à un milliard de personnes, je vais rester dans un rayon très restreint et donc je ne peux pas dire que je suis en train de mettre en place une startup. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'aspect technologie est associé à la startup. En fait, une startup peut même offrir un service qui n'est pas technologique, mais la technologie, l'internet, accélère les choses de sorte à atteindre beaucoup, des millions, des milliards d'utilisateurs et ça fait, ça aide en fait dans cette conception de startup.